— Alors je suis avec Alexis Brion. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes le chef d'établissement de l'institution Saint-Charles-Tachoni. — Tout à fait. — Dans l'Aisle. C'est un établissement qui regroupe, qui va de la petite école jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est ça ? — Oui, tout à fait. École, collège. On a un collège d'environ 180 élèves, 2 classes par niveau, un lycée général qui regroupe 120 élèves et un lycée professionnel, un lycée des métiers même, qui tourne aux alentours de 450 élèves, avec une particularité, c'est qu'on a une forte collaboration sur les métiers de la sécurité. — Ah oui. Et d'où c'est venu, ça ? — C'est un projet qui a été initié il y a une dizaine d'années par un de mes prédécesseurs. On a commencé avec du CAP, bac pro. On vient d'obtenir un BTS. Et puis on a aussi pas mal de formations d'apprentissage de ce côté-là. — Et vous parlez de BTS, ça veut dire que vous allez au-delà du bac. Il y a aussi une section d'enseignement supérieur. — Tout à fait. On a deux BTS. BTS MOSS, qui vient d'ouvrir, là. C'est-à-dire management opérationnel en sécurité et en sécurité civile. Et puis on a un BTS, NDRC, négociation, digitalisation, relations clients. — D'accord. En tout, c'est à peu près quoi ? 1 000 élèves ? — Oui, tout à fait. On a fait une rentrée à 1 1005 élèves exactement. — D'accord. Avec un internat ? — Un internat d'une capacité de 165 élèves. On a une quarantaine de filles. Plus le reste, évidemment, des garçons. — Des garçons. Oui, tout à fait. — C'est comme ça que ça se passe. Et il faut dire que... Alors on va peut-être parler un peu de chenilles dans l'aide. On n'est pas très loin de Paris. On est quoi ? 1h, 1h10 ? — Tout à fait. On est sur la poursuite de la ligne ferroviaire qui va de Paris, Creil, Compiègne, Noyon, Chauny, qui, par contre, on poursuit jusqu'à 50 ans au Beauvais-Jouen. — D'accord. L'établissement, il date de quand, l'institution Saint-Charles ? — Alors on vient de fêter les 185 ans. — Ah oui ! Donc il a une histoire. — Tout à fait. Il a résisté aux deux guerres. Et donc c'est un établissement, on va dire, encore dans son jus, si on peut l'appeler comme ça. Et puis il y a eu création, rénovation, le lycée des métiers, c'est une création, etc. Et on vient d'annexer un bâtiment, justement, pour créer le campus des métiers de la sécurité, où notre but, c'est de déplacer dans les années futures toutes les sections de la sécurité. — D'accord. 185 ans, ça veut dire qu'on sait comment il a été créé, pourquoi il a été créé ? — Je ne sais pas pour répondre à cette question. Alors j'ai la particularité... — C'est un établissement catholique, tout à fait. Mais j'ai la particularité de l'avoir repris au mois de septembre. Donc si vous voulez, je commence à m'approprier un petit peu l'histoire de Saint-Charles. — Ah oui, oui, d'accord. — Ah oui, vous l'avez repris, oui, tout à fait, ça va. — Oui, tout à fait, oui. — Et donc ces métiers de la sécurité, c'est intéressant, parce qu'évidemment, on en demande de plus en plus. Quels sont les grands métiers de la sécurité sur lesquels vous formez vos élèves ? — Alors l'image négative qu'on peut avoir, c'est l'agent de sécurité de type, c'est pas ça, en fait. — Non, 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 la sécurité, c'est bien plus large que ça. — Et ça se développe. Il y a un énorme partenariat, par exemple, avec les aéroports de Paris, avec certaines grandes sociétés connues, et puis aussi le BTS, nous voulons de l'opportunité, surtout aux enfants, de créer des managers, des responsables, c'est-à-dire du personnel qui soit capable d'encadrer. — Oui. Voilà. Avec des spécialités aussi qui peuvent être tout ce qui est manipulation distincteur, qui peut être... qui peut déboucher aussi sur les maîtres chiens. Et voilà. Il y a pas mal de débouchés de ce côté-là. C'est vraiment... D'ailleurs, toutes les sections sont remplies. Donc c'est porteur. — C'est porteur, oui. — À côté de ça, on a des sections ventes, on a des sections mécaniques auto, des sections saines. — Oui, le lycée professionnel est vraiment... D'ailleurs, vous disiez, c'est là qu'il y a le plus d'élèves. — Peut-être 400. Oui, tout à fait. — Quatre fois... Pratiquement trois ou quatre fois plus. Trois fois plus, c'est-à-dire. — On est le plus gros lycée des métiers de Picardie. — Ah oui. Et le fait d'être dans une ville comme Chonis, ça veut dire qu'aussi il y a... Vous avez des terrains autour de l'établissement. Comment ça se passe ? — On est... On est sur un gros ensemble scolaire. — Oui. — Donc on a gymnase sur place, terrain de football. — Et puis on a un partenariat avec l'Amérique qui nous met à disposition des locaux. — Des locaux et des... — Et on a une particularité depuis cette année. On nous a dit que c'était unique en France. C'est qu'on a des sections JSP au collège, jeunes sapeurs-pompiers, avec la particularité d'avoir le matériel à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de collèges qui ont des sections JSP qui ont un partenariat avec les sapeurs-pompiers, alors que nous, on a tout... — C'est tout sur place. — Oui, tout sur place. — Les sections de la sécurité ont entraîné la venue de militaires, d'anciens gendarmes, d'anciens pompiers. Donc voilà, c'est vraiment un partenariat qui s'est développé. — Oui, parce que c'est assez rare, en fond, des spécialités comme ça, non ? — Non. — Vous êtes... Enfin... — On fait partie des Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, il y a cinq établissements qui ont élevé la sécurité. Il y en a un gros établissement sur un entier, trois petits autres établissements. Oui, ça se développe, oui. C'est sûr. — Alors on disait à peu près un millier d'élèves. Ils viennent d'où ? Ils sont... C'est généralement originaires de l'Aisne ? Ou est-ce que dans l'internat, il y a des élèves qui viennent... Dans les familles, ils sont d'ailleurs ? — Sur le collège, c'est 90% d'élèves, on va dire, du Chaudois, 10% d'internes. Sur le lycée, on est à peu près sur la même proportion. Par contre, au niveau du lycée professionnel, et c'est ce pourquoi on est là aussi, c'est-à-dire qu'on draine jusque dans la région, par exemple. — Oui, c'est ça. — Voilà. C'est difficile de trouver à l'heure actuelle un établissement, par exemple, qui distille ce style de formation, pas de pro-sécurité. Il y en a quelques-uns dans la région parisienne, mais il y a peu de place, en fait. C'est ce qu'on appelle les sections contingentées, c'est-à-dire qu'on est limité par la place. — Et donc, là, oui, c'est ça. Donc, si on a envie de se spécialiser là-dedans, vous êtes un des établissements vers lesquels il faut se tourner. Il y a un site internet de l'établissement ? — Tout à fait, tout à fait. — Vous pouvez vous retrouver sur le stand et puis... — Oui, bien sûr. — Vous avez www.saint-charles-chauny-arrobas. Voilà. — Le coût de la scolarité, c'est à peu près quoi ? — Alors, en fonction du niveau, tout compris aux alentours de 4 000 euros. — D'accord. Et l'internat ? — Tout compris. — Tout compris avec l'internat. D'accord. — Oui, avec l'internat, scolarité... — Scolarité plus l'internat. D'accord. — Tout à fait, oui, bien sûr. — 4 000 euros. — On est sous contrat avec l'État. — Voilà. C'est un établissement sous contrat. Donc l'enseignement est tout le même que dans le public, avec cette spécificité du lycée professionnel. Au fond, j'ai l'impression que c'est la section dont vous êtes le... Je ne peux pas dire peut-être le plus fier, mais enfin, quand même. C'est en tout cas la plus spécifique de votre établissement. — C'est une section... Oui, voilà. C'est la section la plus colorisée. On est typiquement dans les ententes de l'éducation nationale sur le cylindrage BAC-3, BAC-3. L'objectif, dans quelques années, pourquoi pas d'ouvrir les licences pro, les métiers de sécurité. — Voilà. Donc c'est donc Alexis Brillo. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le chef d'établissement de l'institution Saint-Charles. Et c'est à Chaudy, dans l'Aide. Merci beaucoup. — Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada